Hello, hello, coucou les amis, on se retrouve pour notre vidéo numéro 3, on continue la série, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous invite à regarder la très courte vidéo d'introduction que je vais vous mettre vers là, avec le lien correspondant, et puis, bah écoutez, sans plus tarder, on va découvrir le message que nos guides, les anges aussi, ont à nous donner aujourd'hui. Alors. Ah, ok, bah écoutez, ça sera celui-là. Et, comme d'habitude, on complète avec le tarot, un message complémentaire avec le tarot, s'il vous plaît, les guides, ça je complémente pas. Ah, ok, bah écoutez, elle est sortie, elle est sortie, alors qu'est-ce qu'on a ici ? Le 9 d'épée, alors je vais poser ça là, 9 d'épée, et miracle, oh, très beau message, miracle. Ah, ok, bah écoutez, je suis content d'avoir ce message quand je commence à découvrir le 9 d'épée, c'est, waouh, c'est vraiment la contrebalance, donc c'est vraiment très intéressant. Alors, on va commencer par reprendre, voilà, le côté positif, justement. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. Écoutez, bon, je pense que le message parle de lui-même. Ici, on veut vraiment vous rassurer justement par rapport à quoi ? Par rapport à ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça correspond à des angoisses très, très prononcées, quelque chose qui nous fait extrêmement peur. Justement, peut-être qu'on fait des prévisions très négatives. Le 9 d'épée, souvent, c'est aussi les cauchemars, en fait. Moi, je l'associe au fait de faire des cauchemars, donc peut-être même très concrètement. La nuit, on a du mal à dormir, mais aussi la journée. Voilà, faire des cauchemars parce que dans notre tête, c'est ça qui est important que je vous dise, c'est que ça se passe dans la tête. C'est le 9 d'épée, 9 of blades. Ce sont les épées. Et dans le tarot, les épées, c'est lié au mental. Et donc là, on vous dit que peut-être, en effet, vous êtes dans une situation actuellement qui est complexe, qui est difficile, peut-être difficile à vivre, qui vous importe du stress, des angoisses, mais voilà, ils viennent vous rassurer. On voit le petit chien aussi ici, là. Je le vois un peu comme vos guides, justement. Voilà, comme cette amie qui est là en soutien pour alléger peut-être votre souffrance ou votre peine et surtout vos peurs. Et voilà, tout va s'arranger. Enfin, je trouve que c'est magnifique, là, les cartes, comment elles se répondent. Et simplement, on voit que dans le 9 d'épée, c'est beaucoup de projections par rapport à des choses qui pourraient arriver et qui ne sont pas encore arrivées, donc sur le futur. Donc, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, je sais que ce n'est pas évident, surtout quand on est en plein dedans. Mais déjà, rien qu'avec ce message d'aujourd'hui, je pense que ça va vous donner un grand coup de boost. Et voilà, déjà, c'est un beau miracle, je trouve. Si vous pouvez sortir de cette énergie comme ça, grâce à ce message, c'est vraiment génial, les amis. Et sinon, c'est important, je pense, que vous essayez de mettre votre focus ailleurs, que vous essayez de penser à autre chose. Parce que là, on est sur quelque chose qui tourne en boucle, une obsession qui revient. C'est des pensées qui viennent en tête sans arrêt. Et voilà, carrément, on se prend trop la tête. Et même si c'est vrai, de toute façon, on vous dit que ça va aller, que la situation actuelle est protégée, qu'il y a quand même des choses en coulisses qui sont faites au niveau énergétique. Vous voyez, les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc voilà, ça va s'arranger. Mais vous pouvez y mettre un petit peu du vôtre, j'ai envie de vous dire, simplement en changeant d'état d'esprit. Vous voyez, le 9 d'épée. Donc en changeant d'état d'esprit, peut-être en abordant une nouvelle façon de penser. Peut-être, par exemple, tout simplement en vous répétant tout ça, ce mantra, tous les jours, tous les jours, tous les jours, où à chaque fois que le mental revient à la charge, les pensées reviennent à la charge, au pire, vous revenez dans cette vidéo, vous faites ce que vous voulez. Mais le but, c'est quand même que vous puissiez être dans un autre état de pensée pour que vos énergies aussi intérieures attirent en fait quelque part ce miracle. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous savez, une autre phrase qui me vient, c'est Si on est capable d'attirer des rêves, pardon, vous voyez, des cauchemars, des cauchemars, on peut aussi attirer des rêves. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça me fait penser à une citation que j'ai postée sur Facebook il y a pas longtemps, il y a quelques jours, peut-être une semaine, qui disait Si des pensées sont capables de te rendre malade, alors des pensées sont capables de te guérir. Voilà, ça me ramène directement à ça et je pense que cette phrase est très importante à comprendre, elle est très juste aussi, très vraie. Si des pensées sont capables de te rendre malade, en l'occurrence le 9 d'épée, c'est bien ça, et on vit tous ça, des pensées qu'on n'arrive pas à enlever de notre tête, tout ça, voilà. Et ça nous rend malades, en effet, parfois même au sens très concret du terme. Eh bien, si des pensées sont capables de te rendre malade, des pensées sont aussi capables de te guérir. Donc, c'est le miracle, justement, de la pensée créatrice. Voilà, les amis, écoutez, je pense, peu importe comment vous êtes tombés sur cette vidéo, mais je pense qu'elle était vraiment nécessaire et je pense qu'elle tombe bien au bon moment. Donc, voilà, je suis ravi, en fait, pour vous, je suis ravi pour nous aussi, parce qu'on a un beau message quand même, miracle, voilà, c'est pas tous les jours, quoi. Mais ça pourrait l'être, voilà, à partir du moment où, justement, on change notre système des pensées. Je vous assure qu'on peut, voilà, on peut faire des miracles, on peut réaliser des rêves, vraiment. Donc, écoutez, comme d'habitude, les amis, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me partager vos ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Likez aussi si vous avez aimé, partagez peut-être autour de vous parce que ça peut aider d'autres personnes qui sont dans le besoin ou qui sont aussi peut-être dans des situations difficiles. Donc, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite.